wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va qu'est ce qu'il ya mon visage est ensoleillé tu dis quoi faut dire t'es où tu es un baby non malheureusement je me trouve encore en france la coupe d'afrique se trouve à abidjan et elle est de retour dès aujourd'hui après deux jours de repos où on a commencé à se gratter à se poser les questions mais où est-tu cannes oh cannes j'ai besoin de toi la canne pour pouvoir avancer parce que ça la canne je tombe par terre tu te rends compte de la dinguerie cette coupe d'afrique absolument génial qui a commencé le 13 janvier continue de nous égayer aujourd'hui les phases finales vont commencer tu te rends compte de la dinguerie on va avoir droit à cameroon versus nigéria deux grandes nations qui vont s'affronter comme ça on a ozimène face à basso aboubacar parce que oui basso aboubacar est officiellement de retour mesdames et messieurs le cameroun détient toutes ses forces pour aller dans la bataille dans ses huitièmes de finale on a ozimène en face le ballon d'or africain qui a la possibilité de montrer à toute l'afrique pourquoi il est ballon d'or et pourquoi nous devons le respecter donc nous avons cette confrontation djokotja samuel eto qui va sortir vainqueur de ce choc des huitièmes de finale on a aussi attention sénégal versus côte d'ivoire le pays qui organise cette coupe d'afrique absolument magnifique absolument historique absolument rien à redire sur cette coupe d'afrique en matière de nourriture en matière d'hospitalité oh là là même les buts venez marqué voilà nous on va se reposer un peu l'éléphant est fatigué tu te rends compte la côte d'ivoire qui est passé par la petite porte des faces de poules qui a failli ne pas voir les huitièmes de finale qui a failli y voir rien en matière de finale en coupe d'afrique va se battre face aux champions d'afrique le sénégal qui a gros sur les mains parce qu'il doit briser une malédiction parce que les six derniers équipes qui ont rapporté la coupe d'afrique pour pas passer les huitièmes de finale est ce que le sénégal va faire mentir l'Maybe est ce que les sénégal va fracasser la côte d'ivoire est ce que le sénégal va couper, décaler la Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Sénégal va pangor la Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Sénégal va zoro-poton la Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Sénégal va coup du marteau la Côte d'Ivoire ? Ou bien, c'est la Côte d'Ivoire qui va zoro-poton le Sénégal, qui va pangorifier le Sénégal, qui va logobier le Sénégal. On ne sait pas qui va mélanger qui. Qui va ? Qui va mélanger qui ? On ne sait pas. En tout cas, mesdames et messieurs, vendredi, J-6, je joue mon spectacle au théâtre La Divine Comédie de Paris. Mais non, mais je ne comprends pas. Prenez vos places, c'est à Paris, en plein, dans un théâtre, ça va être absolument magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'on va rigoler ? Oh là là, j'ai jamais vu ça. On va rigoler. La salle est magnifique. De toute façon, dans tous les cas, j'ai prévu de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Oh là là.